Ce brouillard gris un peu lourd, tu le vois où ? C'est comme s'il était un peu partout. C'est un peu comme, j'ai le mot poisseux, tu vois, c'est lourd. C'est la même chose qui nous donnait de la difficulté à monter en fréquence la semaine dernière ou c'est autre chose ? Oui, j'entends ça, on fait partie, oui. Et aujourd'hui, on a réussi à monter en fréquence, mais c'est plus difficile de se mettre des protections, c'est ça ? D'expanser sa lumière, c'est plus difficile ? Oui, c'est ce que je perçois, oui. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Et là, on est bon. Oui, mais j'aimerais quand même que tu ailles voir ce brouillard gris. Alors, j'entends parler de résidus. Ça me parle d'égrégores, tu vois, comme des résidus d'égrégores. Comme s'il y avait des égrégores qui commencent à se défaire, à tomber en poussière, oui. Il y en a d'autres qui se créent, mais il y a une mouvance, il y a quelque chose dans l'énergie qui bouge. Et justement, dans l'énergie, c'est quelle sorte d'égrégore ? C'est un égrégore de peur. Là, tu vois, c'est comme si l'égrégore de peur liée au virus qu'on a connu, il commence à tomber en poussière. Par contre, l'énergie qu'on donnait à cet égrégore, il va maintenant dans… Je vois les flammes, je vois les incendies, multiples incendies qu'il y a pour le moment. Cette énergie, elle est nourrie. On la nourrit. Par notre peur, nos pensées. Alors, tu dis que ces incendies, c'est, si j'ai bien compris, la résultante de cet égrégore de peur ? Ou ça vient brûler l'égrégore ? Non, c'est un égrégore que l'on crée collectivement par notre peur. Ah voilà ! Oui, c'est ça, que l'on nourrit. La somme de toutes nos peurs, ou c'est seulement la peur du virus ? C'est ça que je vois comme différence, c'est que la peur du virus, elle diminue. Et c'est comme si cette peur, elle change de direction. Elle part dans une autre direction. D'accord. Donc, tu disais que ces égrégores de peur, enfin, certains égrégores de peur étaient en train de se détruire, et ça faisait ce brouillard épais gris, comme des cendres, finalement ? Oui, parce qu'en plus, c'est ce que je vois aussi. Et là, c'est comme on a parlé des incendies, c'est peut-être… C'est peut-être comme ça que ça se représente. J'ai la représentation par les cendres, mais ce que je voyais au départ, c'était comme une fumée, très présente. J'entends, la peur change de camp. C'est-à-dire ? Ça a plusieurs sens, manifestement. Oui. La peur, elle se déplace sur d'autres centres d'intérêt, sur autre chose. Et en même temps, je ressens de la peur, de l'agitation du côté, je veux dire, de l'ombre, comme s'ils étaient désemparés. Ils ne savent plus quoi mettre en place, comme s'ils sentaient qu'il y a des discours qui ne fonctionnent plus. On montre les gens et les yeux ouverts, présents, qu'on commence à voir clair sur la situation. Beaucoup de points d'interrogation, là, je vois qu'ils s'élèvent. Comme si on avait passé un palier au niveau collectif. J'aimerais que tu gardes ces informations, que tu les figes sans les cristalliser, pour le live de demain soir. Ça pourrait être intéressant. Je dis sans les cristalliser, parce que d'ici demain soir, dans la ligne de temps, il peut se passer encore beaucoup de choses. Oui. Ok, donc merci Sonia. Tu peux revenir ici maintenant, et maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour la séance, connecte-toi à l'énergie, à la vibration de Pascal, sans rien forcer. Rapporte ce que tu perçois, ce que tu ressens, que les parties subtiles ont t'a montré aujourd'hui, la partie physique. Alors, là, je l'aperçois, elle est comme dans un milieu fermé. C'est comme un milieu naturel, mais je dirais comme souterrain. Et je vois comme des colonnes qui partent du bas jusqu'en haut. Et encore, c'est pas très large, c'est étroit. C'est comme si elle s'y tenait juste debout. Et elle passe entre les colonnes. Et elle semble chercher une issue pour sortir de cet endroit. Alors, elle me montre que sur les colonnes, c'est comme un point de repère. Elle note. C'est comme prendre des marques. Comme si, voilà, c'est un peu l'esprit du labyrinthe. Par ici, je suis passée. C'est noté. Je reprends plus le chemin, j'en prends un autre. Et je cherche. Elle dit une issue. Une porte de sortie. Elle répète ce que Pascal a dit en début de séance. Elle est perdue. Je la vois très transparente. Comme si je pouvais voir à travers son corps, je vois le décor. Je vois pas ses pieds. Elle est comme... On va dire... Oui, elle... Elle se déplace, mais sans marcher. Et elle explose de toutes les manières. C'est connecté à son corps subtil, c'est ça ? Oui, oui, oui. Oui. Elle se met en hauteur. En fait, elle regarde cet espace, mais sous tous les angles possibles. Elle se met en hauteur, elle regarde vers le bas, elle se met au sol, elle regarde partout. Du coup, elle se sent oppressée. Et ça, je l'ai ressenti au début de la séance aussi. C'est un peu de... Comme une difficulté à prendre pleinement son air, à respirer profondément. comme quand on est enfermé ou même sur le... Comment dire ? On retient sa respiration pour... Parce qu'on est dans la peur. Elle dit qu'elle veut sortir de là. Elle a fait tout le tour. Elle dit qu'elle a l'impression qu'elle a tout vu, ce qu'il y a à voir. Elle dit qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas suffisamment de volonté pour en sortir complètement. Volonté et d'énergie aussi. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Parce que c'est comme si elle savait au fond d'elle qu'elle peut créer ce changement. Tu vois ? De sortir de cet endroit. Elle peut. C'est juste qu'elle n'a pas complètement l'énergie, la force pour y arriver. Donc, elle cherche des moyens. Elle a envie d'aller voir au-dessus. Elle regarde dans son énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle n'a pas la force ? D'y aller. C'est trop délicieux. Elle me dit comme si elle était pompée par la vie. C'est le mot qu'elle utilise, pomper. Tenir dans cette vie, c'est comme il faut produire beaucoup d'énergie. il faut il faut produire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle se dit c'est bizarre parce que je produis beaucoup d'énergie mais j'ai l'impression que c'est pour moi qu'elle m'en sert réellement de cette énergie. comme si elle en avait très peu pour elle. Oui. Oui. Parce qu'elle part dans cette énergie. Elle est produite à perte ? Comme s'il y avait des fuites, elle me dit. Oui. Des fuites et là, du coup, mon attention est attirée vers son corps subtil. Je vois comme comme des trous. À quel niveau ? Un peu partout. Pour le moment, je les vois surtout sur le haut. Du haut du corps, oui. Parce que le dessous, c'est aussi un petit peu comme un peu aussi dans l'ombre. Le bas du corps est dans l'ombre ? Oui. Oui, parce que je ne vois pas les pieds pour le moment. je vois vraiment comme c'est comme un drap qui est fluide et qui suit le mouvement du haut du corps. C'est quoi qui est comme un drap ? Je n'ai pas compris. Le bas du corps qui est comme tu vois un drap qui suit le mouvement du haut du corps. Si elle bouge, le bas il suit. Oui. Ça fait un peu penser à une méduse dans la forme. Elle dit qu'elle a besoin de retrouver complètement son énergie pour être parfaitement en équilibre et retrouver la force, avoir l'énergie nécessaire pour sortir de ce labyrinthe souterrain et d'aller voir la lumière au-dessus. de se reconnecter à cette partie de la végétation elle me dit. Ah parce que ce labyrinthe est souterrain. Je n'avais pas retenu cette information. D'accord. Oui, c'est souterrain. Et ça a la forme comme d'un ballon de rugby tu vois ? Forme ronde allongée. Bon maintenant elle me montre une échelle une échelle qui part de cet endroit pour remonter à la surface. Elle dit ça va lui demander beaucoup d'efforts de monter à cette échelle. Elle voit qu'elle peut créer des moyens de de sortir de cet endroit mais comme si cette tentative était vaine parce qu'elle le crée et puis ça ne tient pas parce qu'elle n'a pas l'énergie pour ça. Alors reviens avant qu'elle nous montre ce qu'elle fait avec l'échelle reviens s'il te plaît sur l'équité énergétique reviens sur son corps éthérique alors j'ai eu le mot parasitage à côté d'accord oui ce sont des des fuites et ça s'en va et s'est récupéré ailleurs c'est en relation aussi avec son corps émotionnel perturbation alors elle me parle aussi d'indécision elle me montre pardon elle me montre qu'elle tourne la tête tu vois qu'elle fait un tour complet regarde dans toutes les directions mais c'est comme si pour le moment rien ne l'appelle elle dit rien ne lui convient c'est ça qu'elle est comme enfermée dans cet endroit parce qu'elle dit elle doit créer ce qu'elle souhaite pour créer le chemin aussi donc il y a les deux aspects il y a le manque d'énergie en même temps le fait qu'elle qu'elle a l'impression de ne pas avoir de boussole de ne pas avoir de direction bien précise de l'endroit où elle veut aller de ce qu'elle veut créer de ce qu'elle veut vraiment mettre en place et donc ça c'est un état qui crée aussi et qui agrandit ces trous qui les grignotent j'entends et c'est comme un cercle vicieux parce que du coup elle repère de plus en plus d'énergie elle dit qu'elle elle s'affaiblit elle dit il faudrait que j'ai la force de colmater tous ces trous oui de me remettre voilà une protection correcte mais surtout de reprendre la force parce qu'elle dit pour le moment c'est comme si voilà l'énergie qu'elle a elle lui sert à à à se maintenir mais ne lui permet pas d'aller au-delà d'être vraiment dans la création pure et de pouvoir se projeter et c'est ça qui qui la ralentit qui la bloque pour le moment alors j'aimerais comprendre ces fuites énergétiques avant de de les combater on va on va aller chercher en profondeur la cause tu as parlé de perturbation émotionnelle de d'hésitation c'est pas le mot que tu as employé mais indécision est-ce que c'est ça qui a créé des fuites ou est-ce que c'est parce qu'il y a des fuites qu'elles se retrouvent dans cet état-là tu as parlé de parasitage aussi oui parasitage c'est une conséquence c'est-à-dire que vu que l'énergie s'en va elle est récupérée voilà c'est ça donc elle n'est pas vraiment parasitée finalement c'est juste qu'il y a des récupérateurs de son énergie on est d'accord c'est pas eux qui ont venu capter l'énergie non c'est ça c'est pas eux qui ont provoqué ces failles pour venir s'en nourrir mais c'est une conséquence c'est rattrapé l'énergie est rattrapée c'est les profiteurs voilà c'est ça par contre l'origine de ces pertes ça semble venir de plus loin déjà que cette vie c'est comme une accumulation pour le moment c'est ce que je perçois d'un schéma répétitif qui a fait que c'est comme une roche avec les frottements de l'eau ça fait érosion et ça provoque une faiblesse et c'est en relation avec les émotions est-ce que je vais plus loin pour voir oui oui connecte-toi à cette vie si nécessaire ou cette vie je sais pas à l'information alors déjà ça me parle d'une sensibilité d'une réceptivité et ces trous maintenant ça m'évoque comme des des chocs émotionnels comme des oui des émotions qui n'ont pas été vraiment comprises et intégrées elles sont là comme une petite bulle de souffrance incompréhension et c'est vraiment ça c'est répétitif ça s'est développé sur plusieurs vies où à chaque fois elle reçoit comme des impacts et c'est comme une blessure qui ne se referme pas qui ne cicatrise pas et qui qui est à chaque fois réactivée par par un autre choc par un autre impact et ça fragilise mais c'est lié à sa sensibilité donc à sa nature oui d'accord qui est devenue plus une faiblesse qu'une force oui et ça aussi c'est 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 une qualité qui fait qui fait partie intégrante de Pascal mais elle veut en faire une force tu parles de sa sensibilité oui de sa sensibilité de sa réceptivité aussi je vois comme comme si dans son champ énergétique elle peut c'est comme un système électrique elle peut capter des informations subtiles tu veux dire dans le subtil oui sur j'entends à beaucoup de niveaux sur des lieux sur des personnes sur des situations elle capte comme des petites informations sauf qu'elle dit là maintenant ça devient plus difficile elle veut retrouver cet état mais dans l'équilibre pouvoir capter mais correctement dans l'équilibre sans que ça a l'impact et en même temps pour c'est une manière aussi pour elle de se mettre au service des autres d'aider oui mais pour le moment je sens c'est dur c'est comme si elle avait vraiment toutes des petites idées de temps en temps qui émergent de quelque chose de beau d'une direction à prendre et puis c'est ça 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 la fait retomber tu vois ça la fait retomber au sol parce que il n'y a pas l'énergie suffisante elle en perd trop j'aimerais que tu regardes si le corps éthérique est autant perforé de failles j'aimerais que tu regardes le corps physique dans quel état il est tu vas le regarder de haut en bas sans rien forcer juste sentir l'endroit déjà je sens le bas du corps plus lourd comme si il y avait comme si la circulation même sanguine était plus plus difficile ça me donne l'impression de jambes lourdes des jambes fatigables le haut du corps est plus dans la lumière mais avec ses trous côté gauche un peu plus dans l'ombre aussi comme si l'énergie vraiment ne circulait pas correctement dans toutes les parties du corps et même la tête aussi elle est comme divisée alors ça m'a fait penser aux migraines avoir mal d'un côté c'est plus je sens plus comme des petits inconforts qui viennent s'installer dans le corps physique qui sont pas tous durables dans le temps mais qui viennent de temps en temps la perturber dans le corps physique mais ce que je ressens c'est un peu ce que je ressens le plus fort c'est cette lourdeur j'ai l'impression d'être parfois lourde oui non je vais être c'est cette en fait c'est le côté droit qui est plus dans la lumière que le côté gauche quand je la regarde il y a une notion de division de couper en deux dont tu parles depuis tout à l'heure visuellement regarde prends l'information oui et c'est symbolique aussi dans le sens où il y a une partie qui est comme encore accrochée à à ce qu'elle connaît à ses expériences et l'autre côté qui veut qui oui il y a comme un tiraillement une partie d'elle qui aussi veut veut vivre autrement veut se lancer dans dans des projets dans dans l'inconnu mais il y a comme une peur du côté gauche qui qui la retient c'est un peu comme un combat intérieur j'entends que c'est lié aussi à l'équilibre de l'énergie qui ne circule pas correctement qui est lié à toutes ces pertes d'énergie qui c'est ça aussi c'est aussi c'est aussi une conséquence de 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 ça cette 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 division elle a besoin de se réunifier complètement peut-être complètement irriguée ok on a vu tout à l'heure que cette grande sensibilité du coup qui pouvait lui créer des perturbations émotionnelles qui la rendait peut-être plus perméable plus en tout cas disposée à avoir ses failles jusque là c'est bon donc j'aimerais qu'on aille voir qui quel est cet être là si sensible qui qui est Pascal finalement dans cette incarnation Sonia je vais compter de un à trois tu vas aller trouver l'essence l'essence originelle de Pascal on aille comprendre cette cette hyper sensibilité finalement et comment chercher l'information aussi comment on peut comment elle peut dans cette incarnation de Pascal vivre avec ça correctement peut-être à travers des protections ou autre donc avec le un maintenant te préparons à retrouver Pascal dans son essence originelle de deux dans d'autres lieux dans d'autres temps et sans traverser les plans et les espaces et le tronc maintenant connecter Pascal à son essence originaire et quand tu la vois tu me dis où tu te trouves je vois pour le moment je vois juste une silhouette et je ressens comme la présence d'animaux je vois pas clairement d'image mais j'ai la sensation qu'elle est elle est dans elle est en connexion avec des des animaux elle en prend soin elle s'en occupe comme si elle créait des espèces elle est elle me dit généticienne elle crée des espèces oui mais c'est en relation avec des animaux par contre je perçois des animaux mais qui qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a ici oui là je perçois un animal qui ressemble à une girafe mais qui a des pattes encore plus longues que la girafe que l'on connait c'est comme c'est comme si elle créait des animaux afin de les de les ensemencer sur les planètes et qu'elles soient qu'elles puissent s'adapter au milieu dans lesquels on va les intégrer à chaque biotope en fait oui à tous les paramètres oui mais pas uniquement physiquement c'est comme si il y avait aussi l'importance de d'adapter la conscience de l'animal au milieu c'est un tout elle crée oui ils sont plusieurs évidemment parce que là elle me montre d'autres d'autres personnes comme elle et ils forment un cercle ils se tiennent la main ils travaillent ensemble mais dans l'amour et j'entends ils existent encore sur un autre plan ils continuent leur travail c'est-à-dire Pascal simultanément sur un autre plan elle continue à faire ça est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre donc c'est de là qu'elle vient oui maintenant elle est en expérience sur la terre donc ce sont les autres qui continuent encore oui d'accord ils n'ont pas tous choisi de de vivre l'expérience de la terre ils me disent même Pascal elle est venue déjà apporter cette sensibilité elle me montre sa sensibilité c'est comme une portée avec des notes de musique c'est comme ça qu'elle me le montre je ne sais pas ce que je veux dire mais c'est c'est très subtil ce qu'elle est venue apporter c'est ça vivre c'est ça comment elle peut faire pour pas tu disais tout à l'heure que c'était devenu presque plus un handicap qu'une force mais aujourd'hui elle veut en faire une force de cette sensibilité donc j'aimerais que tu reviennes sur la planète où elle est généticienne et justement est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle peut pour elle-même mettre au point je pense qu'il n'y a pas de hasard tu disais que les animaux les adaptaient mais pas que physiquement aussi à leur environnement est-ce que pour elle elle peut opérer une modification génétique pour son plus grand bien bien sûr pour être mieux adaptée justement au biotope terrestre l'énergie pour que dans sa nature elle soit complètement adaptée c'est-à-dire qu'elle puisse rayonner cette sensibilité sans en souffrir oui tout à fait ça me montre oui qu'elle peut recevoir des informations qui peuvent se transposer autant là c'est c'est sur le milieu animal mais c'est comme si c'était la même chose c'est comme si là elle peut recevoir des informations et pour elle-même oui pour s'adapter au milieu mais ça me dit aussi c'est comme si cette sensibilité qu'elle avait c'était correct à un moment quand elle est arrivée sur terre mais les énergies de la terre changent et la sensibilité enfin tout change en nous au niveau physique mais au niveau des perceptions tout est en transformation et ça ne correspond plus donc la sensibilité elle est toujours là mais elle doit se transformer c'est ce que je comprends et là elle reçoit des informations je crois comme un flux d'informations qui arrive et qui qui réencode alors il arrive d'où comment par où on garde ce flux ça ça me dit de son essence donc de la de la planète que tu es en train d'observer là oui elle a fait les modifications donc au niveau génétique et elle reçoit l'information c'est ça sous forme d'énergie de quelle manière de quelle manière elle les reçoit là là je vois vraiment comme quelque chose c'est puissant c'est comme c'est une lumière blanche mais en même temps c'est scintillant et je vois je vois même des chiffres les codes les codes oui c'est comme un flux qui arrive il arrive où est-ce qu'il va se loger regarde moi je vois que ça passe par oui chakra couronne et ensuite ça redistribue l'information et l'énergie aussi dans tout son corps j'avais un mot je l'ai perdu ça va me revenir en rapport avec cette énergie ça équilibre mais ça réinforme et j'avais un autre mot ok donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte là immédiatement pour Pascal alors déjà elle n'est plus dans cette cette bulle dans la terre ça lui a déjà donné l'information et la force de sortir là je vois que là nouveau des jambes et des pieds alors elle est debout et elle regarde tout autour d'elle et là c'est comment elle essaye elle expérimente toutes sortes de décors différents elle met la montagne elle met de l'eau elle met une partie de désert elle met tout ce qu'elle connait dans l'environnement terrestre elle le met tout autour d'elle pourquoi elle fait ça ? elle dit ça va l'inspirer ah d'accord oui l'inspirer pour quoi ? pour la suite ? pour la suite oui elle dit c'est comme si quand tu travailles dans un bureau et que tu as une fenêtre qui donne sur un mur c'est pas très c'est pas très agréable c'est pas très inspirant ça te donne pas de l'énergie tandis que quand tu travailles dans un milieu où partout tu poses ton regard c'est beau ça t'apporte des éléments différents elle dit c'est inspirant elle dit en tout cas que ça lui éveille l'essence donc c'est ce qu'elle veut créer en tout cas dans sa bulle de beaux paysages colorés diversifiés elle dit que ça va ça va l'aider ça va l'inspirer c'est comme une bouffée d'oxygène ça va lui permettre de mieux respirer je la sentais oppressée maintenant plus maintenant plus bon c'est très bien d'ailleurs elle peut prendre cette grande inspiration grande bouffée de lumière et la faire rayonner dans tout son corps super Pascal et dans ta partie physique et vraiment sentir que la respiration est beaucoup plus ample voilà complètement réinformée j'aimerais que tu regardes au niveau de ses failles elles en sont où les failles est-ce qu'avec la réinformation ça a colmaté tout ça ou pas parce que je ne les vois plus c'est trop pour le moment je ne vois que que de la lumière et alors j'avais cette impression quand l'air rentre comme si ça a décollé ses poumons comme si il y a mais il y a une mémoire aussi qui était en lien avec les poumons elle s'est libérée en même temps c'est ça oui parce que ça ça libère aussi d'ailleurs la terre c'était pas choisie au hasard non plus le fait de se retrouver dans cette en rapport avec cette mémoire de se retrouver dans ce lieu dans la terre sous la terre sous la terre comme enfermée oui ça me parle d'un éboulement qu'il a qu'il a comme enterrée vivante ah oui d'où l'oppression aussi oui et elle l'avait en elle cette oppression là du fait d'avoir été enterrée vivante elle avait une mémoire oui puisque tu as dit qu'elle était libérée oui il y avait une mémoire là tout se remplit de lumière très bien donc la lumière est bien revenue même dans le bas du corps les pieds le côté droit ou gauche je sais plus les deux côtés regarde oui elle arrive et ça s'infuit ça met plus de temps du côté gauche au niveau des pieds ça arrive c'est en processus oui ça va lui donner j'entends de l'assurance et toute cette lumière qui arrive plus de de fermeté j'entends de fermeté mais dans la décision plus de solidité est-ce que ce serait correct pour Pascal de comprendre mon histoire du calice que j'aime tant c'est-à-dire de comprendre que c'est pas correct de dispatcher son énergie donc elle peut s'imaginer ça oui oui tout à fait elle peut s'imaginer Pascal je t'invite dans ta partie physique à le vivre ça parce que moi ça a changé ma vie donc je le partage chaque fois que ça s'y traite un grand calice au-dessus de sa tête c'est quand ce calice qui représente son énergie sa force vitale parce qu'aujourd'hui j'ai le sentiment d'après ce que tu décris qu'elle se baissait pour nourrir tous les petits piou-piou en bas qui réclament de l'énergie j'en veux moi 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 et parce qu'elle se baisse elle se baisse pour servir tout le monde et elle se baisse et puis en plus elle fait mal au dos à force de se baisser elle se baisse et puis qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment il n'y en a plus le calice il est vide donc aujourd'hui elle va et j'ai des frissons partout elle va inverser les choses avec la compréhension que ce calice c'est son énergie vitale elle va le laisser se remplir se remplir dans sa verticalité et quand il est plein le calice qu'est-ce qui se passe il déborde elle n'a plus besoin de se baisser et quand ça déborde les piou-piou en bas ils peuvent se servir de tout ce qui tombe beaucoup plus juste et j'aimerais Sonia que dans sa partie subtile elle remette tout ça dans l'ordre et qu'elle comprenne vraiment son mécanisme elle n'a plus à se baisser pour servir l'autre elle reste dans sa verticalité et quand le calice déborde les autres se servent c'est là que c'est juste pour elle comment ça résonne pour Pascal ? Oui elle dit que c'est juste et je la vois comme grandir aussi elle prend beaucoup plus d'espace tout en recevant toute cette énergie toute cette lumière ça la renforce ça la nourrit elle a compris Ok alors qu'elle fasse maintenant vraiment jaillir depuis son cœur depuis sa propre source la lumière et l'énergie nécessaire pour que le calice soit plein à l'issue de la séance il reste plein comme ça elle repart avec le plein elle repart avec le plein et elle sait qu'elle n'aura plus jamais à se baisser pour servir l'autre s'il reste vigilante à ce que son calice soit toujours plein pour elle Oui C'est ok ? Ça y est elle est Oui elle intègre que c'est juste aussi d'abord penser à soi et de se servir en premier c'est une façon de dire les choses mais de se respecter soit dans sa propre énergie puis ensuite on peut distribuer elle dit que c'est correct Ben oui on nous a toujours appris le contraire les autres d'abord c'est faux c'est une erreur c'est soit d'abord et c'est pas être égoïste Oui Bon ça c'est bien que le mécanisme soit remis à un endroit En même temps elle dit ça crée de l'abondance dans tous les domaines Exactement elle a tout compris Oui C'est de là qu'elle vient l'abondance Tout à fait Très bien Désolée Oui ? Sonia ? Oui ? Ah non je croyais que t'allais dire quelque chose Ah non non je t'attendais Est-ce que c'est ok pour passer aux questions de la partie physique pour la conscience supérieure ? Oui parce que là elle dit elle est comme sous une douche de lumière et elle se régénère complètement Oh bah oui qu'elle reste là Voilà donc oui c'est ok Alors comment tu la retrouves là ? Elle est sortie donc bien sûr de ce labyrinthe souterrain elle est à la lumière elle se mettait des décors voilà elle teste des choses et là elle fait quoi maintenant ? Eh bien toute cette lumière ça lui a fait penser à une fontaine donc elle a créé une fontaine de pierres et c'est une fontaine elle dit d'abondance et elle dit ce sera comme un rappel que tout est là et que j'ai tout je peux tout aller chercher en moi j'ai la force et c'est et en même temps de cette fontaine d'abondance toutes les idées vont fuser des idées pour ma nouvelle vie elle dit je serai inspirée guidée mais sa propre guidance ah ça lui convient très bien c'est comme si elle mettait ça au centre de de sa de sa création pour que ce soit le centre d'intérêt vraiment magnifique que tout est possible elle me dit en même temps ben oui ça fait vraiment penser à l'énergie tu vois comme d'un volcan tout est là en dessous et puis ça rejaillit ça 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 sort de terre pour pour atteindre la lumière c'est une métaphore mais c'est la même chose toute cette lumière elle est là elle est visible elle peut s'en servir elle dit qu'elle se sent bien elle est prête tu es bien cerné tu es bien cerné bien sûr comme toujours Pascal parce qu'il est hypersensible besoin d'aider les autres tu en as parlé grosse fatigue besoin de changement alors sa première question elle se demande pourquoi elle est si différente de sa famille au niveau physique est-ce qu'il y a une raison autre que purement génétique justement c'est rigolo quand on parle de génétique en plus justement ça me ramenait à ça comme si elle avait sa propre structure génétique oui il y a oui il y a quelque chose en lien avec son essence oui par contre je n'ai pas plus d'informations je vais te poser une question est-ce qu'elle a fait le choix est-ce que c'était voulu ou c'est de par sa propre nature qu'elle avait une génétique différente ou est-ce qu'elle a voulu se démarquer est-ce qu'elle a est-ce qu'elle s'est fait du bidouillage avant de venir elle me dit c'est comme je ne sais pas s'il y a un rapport avec ce que tu m'as demandé mais c'est comme si elle faisait partie de la famille mais sans en faire réellement partie parce que je vois qu'il y a comme un cordon un lien qui la rattache à cette famille qui est un lien génétique mais c'est comme si elle était encore différente je ne sais pas comment l'expliquer tu l'expliques très bien elle a conservé son identité propre son identité ce qui fait qu'elle est unique c'est moignant mais en même temps elle me dit que ça travaille sur la la propre génétique de son arbre ça va dans les deux sens aussi elle elle réinforme aussi l'arbre comme s'il y avait eu comme un déséquilibre et c'est pas un hasard que ce soit dans cette famille c'est aussi un choix où elle a elle participe aussi à un rééquilibrage de l'arbre en tout cas sa mission là maintenant va être beaucoup plus impactante vu qu'elle a retrouvé aussi toute son énergie elle a retrouvé des mémoires aussi donc oui c'est un travail qui joue aussi au niveau de l'arbre il y a un équilibre qui qui se 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 magnifique merci Sonia alors au tout début de la séance tu as parlé c'est fou des grégores des grégores de peur qui étaient là autour de nous niveau global mais pourtant Pascal nous dit comment ne plus vivre dans la peur et peur de tout et ce pour tout en fait pour tout moi je ne peux plus vivre dans la peur pour tout c'est vrai que la peur elle est partout finalement on a peur toujours peur peur d'être en retard peur de faire la queue à la caisse du magasin je dis n'importe quoi peur le mot peur l'émotion peur le sentiment de peur on l'éprouve combien de fois par jour alors elle ne veut plus vivre dans la peur pour tout elle ne veut plus qu'il y ait de la peur nulle part comment elle faut apprécier la peur par l'amour oui on lui dit la clé c'est une clé en or tu vois c'est là la solution c'est de vivre vraiment à l'instant présent dans le moment sans projection du mental sur 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 un tas de domaines c'est vraiment vivre dans le coeur à l'instant présent être pleinement là là vraiment c'est comme si c'était la solution ça efface toutes les peurs puisque tu es dans la joie de ce que tu fais à l'instant présent tu es là tu es tu es dans ce que tu fais il n'y a rien d'autre qui compte donc tu ne peux pas projeter de peur parce que de toute façon oui comme tu le dis la peur finalement c'est une projection et dans l'instant présent il n'y a pas de projection puisqu'on est en train de vivre à l'instant donc on ne peut pas projeter on ne peut pas projeter oui c'est ça et quand on est dans l'instant présent on est dans la confiance on est dans on est dans la vie c'est ce que ça me dit on est complètement vivant parce que la peur c'est de l'anti-vie j'entends oui c'est le contraire de l'amour la peur oui c'est le contraire de l'amour oui maintenant il y a évidemment des mécanismes aussi la peur elle relie aussi fortement au mental qui projette qui analyse qui crée qui élabore des plans qui ne sont même pas sûrs d'arriver puisque ce n'est qu'une création du mental et bien souvent ça ne se passe pas du tout comme on l'imagine donc on lui dit lâcher aussi avec avec le mental quand quand quelque chose arrive vient la perturber vient lui faire peur c'est de trouver de trouver le moyen de lâcher de passer tout de suite à autre chose de ne pas rentrer dans cette peur de ne pas la nourrir et c'est le même système que les grégores en fait si tu ne le nourris pas il n'existe pas on dit à notre échelle on peut le faire aussi ah ouais ok merci quelle réponse complète intéressante ensuite Pascal nous dit je suis attirée de plus en plus par la spiritualité tiens donc dois-je suivre cette voie pour me sentir mieux alors déjà dans la question ça ne sent pas juste parce que dois-je c'est presque comme une obligation alors que ça n'en est pas une c'est un appel du coeur de l'âme et il n'y a pas d'obligation c'est un c'est un chemin et c'est un chemin qui nous est personnel et on avance à notre rythme c'est ce qu'on lui dit il n'y a pas d'obligation il n'y a pas d'objectif c'est c'est une façon c'est 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 comme une façon de de vivre chaque chaque jour c'est c'est une façon de vivre d'être de ressentir la spiritualité ça va bien au-delà de ce qu'on imagine c'est de vraiment incarner toutes nos valeurs je pense qu'elle a voulu dire que est-ce que si elle emprunte cette voie ce chemin de la spiritualité elle se sentira mieux peut-être que dit comme ça c'est mais tu vois c'est là que c'est comme si ça sonnait faux parce que ce qu'on me ce qu'on me dit c'est que la spiritualité on le vit tous on est tous sur le chemin de la spiritualité même je vais dire ce que j'entends la pire crapule qui existe est sur le chemin de la spiritualité il est tout en dessous il est tout au début mais on est comme tous sur ce chemin à des niveaux différents d'évolution mais ce n'est pas un chemin qu'on emprunte et qu'on pourra avoir le choix d'un autre chemin moi c'est comme ça que je le perçois c'est comme ça que je reçois qu'on est tous d'une manière ou d'une autre sur le chemin de la spiritualité oui mais c'est bien de préciser et je pense que c'est le sujet d'enquête de demain soir c'est ce qui me tracasse ce que je constate de plus en plus c'est qu'il y a un amalgame entre le côté professionnel de la chose et le côté le développement spirituel que tout un chacun lire un livre c'est de la spiritualité pour moi par exemple c'est tout ce qui est dans le subtil sentir des fleurs fraîches c'est le subtil c'est de la spiritualité écouter une belle musique bref donc peut-être que Pascal quand tu dis je suis attiré de plus en plus par la spiritualité est-ce que tu parles professionnellement de te lancer une activité liée à la spiritualité et voilà c'est ça c'est ça et c'est là que le babelès je pense vraiment on va aller creuser ça demain soir parce que ça me tracasse beaucoup enfin ça me tracasse je me pose des questions qu'est-ce qui se passe en ce moment donc est-ce que si alors je vais le dire vraiment autrement est-ce que si elle quittait son travail actuel qui visiblement n'est pas dans ce domaine d'après ce que j'en comprends je peux me tromper mais tout à l'heure elle a donné l'image d'un bureau où on est enfermé avec une fenêtre qui donne sur un mur je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose de ça donc si elle quittait son travail qu'au demeurant peut lui correspondre mais pour se lancer dans une activité dans le domaine du subtil de l'aide à l'autre parce qu'on a bien vu que c'était en elle les soins énergétiques peu importe je dis n'importe quoi est-ce qu'elle se sentirait mieux ? mais c'est tout à fait ça parce que c'est un c'est un appel vraiment qu'elle ressent très fort c'est un appel de son âme de sortir du chemin qu'elle s'était tracé parce que c'est ça en fait l'évolution d'un chemin de spiritualité ce qui te correspondait à un certain moment ne te correspond plus et quand on lâche ses peurs et bien on avance sur son chemin on avance beaucoup plus vite et donc oui on lui dit mais il n'y a il n'y a jamais d'obligation de conseil dirigé tu vois dans les parties subtiles c'est c'est vraiment la partie physique qui décide qui choisit à son rythme mais on lui dit la voie est ouverte et fatalement si tu ne ressens plus tu ne te sens plus à ta place à un endroit mais cherche ta place ailleurs et avance avance sans peur parce que justement ce qui est délicat c'est qu'elle dit mon travail est très important pour moi donc déjà la réponse est dans la question pour moi si ton travail est très important pour toi est-ce que tout va bien sinon je ne dis pas est-ce que tout va bien si ton travail est très important pour toi alors après ça dépend à quel niveau est-ce qu'il est très important parce qu'il est rémunérateur est-ce qu'il est très important voilà ça dépend où on se situe donc elle dit mon travail est très important pour moi donc c'est plutôt alors ce qu'on pourrait dire plutôt il est très important pour toi d'avoir un travail c'est peut-être plus juste de le dire comme ça ouais ok mais elle ne sait pas si la voix qu'elle suit est la bonne elle demande comment elle peut faire pour le savoir justement ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure écouter son coeur Sonia c'est ça son appel Oui d'être attentif aussi aussi qui peuvent se présenter à elle là on me montre un journal sur lequel il y a des annonces bon ça peut être symbolique mais quelque chose qui passe au niveau matériel où elle peut elle peut être accrochée par une annonce ou quelque chose qui l'interpelle en tout cas où elle se dit moi je me projette bien là dans ce genre de travail ça me plairait bien et puis ça fait son chemin et puis si quelque part la décision est prise à un niveau subtil d'aller vers cette direction tout se met en place et elle n'a même pas à réfléchir comment faire tu vois c'est comme si tout se mettait en place où il y a des des synchronicités elle voit quelque chose qui l'intéresse et puis elle entend parler qu'on fait une formation dans ce domaine et puis elle aménage ses horaires de façon à pouvoir tout mettre en place mais il y a de multiples possibilités mais on ne lui dit pas que ton boulot continue-le fais comme tu le sens mais si tu suis cet appel intérieur tu seras guidé et on lui rappelle de nouveau penser de cette manière c'est de nouveau recréer des peurs et oui parce que c'est la peur de je lâche mon travail pour un autre est-ce que ça va bien se passer est-ce que je vais avoir l'argent nécessaire est-ce que ci est-ce que là et là c'est le conseil qu'on lui a dit vis le moment présent tu es bien là pour le moment tu sens un appel d'autre chose laisse-toi guider et la transition elle se fera de façon très fluide il n'y a pas de cassure je ne vois pas s'il devait y avoir une transition professionnelle il n'y a pas de cassure nette c'est presque comme quelque chose de fluide naturel toutes les synchronicités sont là tout se met en place de façon à ce qu'elle parte dans une autre direction mais elle se laisse guider mais surtout pas retomber dans la peur et puis vas-y vas-y continue tu vois on lui dit c'est ça aussi le chemin spirituel c'est c'est qu'on n'a pas on n'a pas la réponse on doit le chercher en soi on doit chercher les réponses en soi on doit se faire confiance aussi surtout pour passer d'une étape à l'autre et ça fait partie aussi du chemin spirituel on dit ce serait trop facile de nous dire tu vas quitter c'est de faire de la pure voyance tu vas quitter ton travail dans un mois tu vas trouver sur telle annonce un travail tu vas faire ceci tu vas faire cela on dit non il y a une part de mystère qui doit rester afin que on aille chercher vraiment en soi ce qui nous correspond se faire confiance tu disais et puis faire confiance à l'univers aussi c'est-à-dire avoir la foi tout est juste mais je reviens sur le live de demain soir c'est aussi pour ça il y en a beaucoup ces temps-ci qui nous disent je ne comprends pas j'ai écouté mon cœur voilà j'ai quitté mon boulot et puis je me suis lancée comme je ne sais pas énergéticienne et je n'ai pas de client je fais quoi maintenant ne pas faire l'amalgame entre un appel spirituel je ne sais plus quel mot trouver et un travail comme je le dis moi j'ai travaillé par exemple ma médiumnité dans les pompes funèbres en travaillant dans les pompes funèbres je ne me suis jamais pris un cabinet de médium donc il y a plein de façons de l'exprimer c'est 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 ce qu'on reçoit dans le subtil donc il n'y a pas qu'une voix bon ça c'est important il ne faut pas se tromper parce qu'après on se retrouve un peu le bec dans l'eau et ce n'est pas commode et j'en vois beaucoup j'en vois beaucoup en ce moment sans compter les énergies du moment qui sont aussi là pour nous baloter mais on n'en dit pas plus Sonia on ira voir ça demain soir c'est vraiment si tu es là Pascal ou Henri Clay je suis sûre que tu le regarderas on ne fera pas du cas par cas mais on fera du global et ce sera intéressant est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur ce thème Sonia sur cette question on lui dit simplement qu'elle se fasse confiance et que maintenant elle est reliée à cette fontaine d'abondance et que ça ouvre déjà des champs de possibilités beaucoup plus importants elle ne sera plus dans le même état d'esprit déjà c'est ce qu'on lui dit donc qu'elle se fasse confiance et tout ira bien dans les changements à venir Ok alors bon physiquement elle a des soucis quand même de santé donc on va tu sais que c'est expérimental Pascal nous ne sommes pas médecins mais on tente des choses au niveau quantique et il se peut que sur un moment non mais je plaisante il se passe des choses il se passe des choses donc ça ne peut rien donc des gros problèmes au niveau intestinal et des problèmes au niveau des os aussi et ça ça m'a tellement fait penser quand tu disais qu'elle avait été enterrée vivante elle avait des os et elle a aussi fait un burn-out il y a quelques années donc elle nous dit elle nous dit que physiquement son corps ne suit plus quoi qu'est-ce qu'elle peut qu'est-ce qu'elle peut faire déjà la cause était toutes ces pertes d'énergie tu vois tous ces trous qu'il y avait partout avec le manque d'énergie qu'elle avait tu ne pouvais pas avoir un équilibre au niveau physique bien sûr là maintenant on lui dit ben voilà tu as cette énergie de façon illimitée avec cette cette coupe là tu reçois tu reçois tu reçois donc tout tout va être chamboulé dans son corps physique chamboulé mais dans le bon sens c'est comme si ça remettait on me dit c'est comme si elle était une horloge et que ben l'horloge on l'a remise en route donc tout tout va se remettre en route au niveau circulatoire aussi j'avais vu tout à l'heure ça ça jouait aussi dans le bas du corps et tout se reprogramme dans le corps physique maintenant il faut du temps c'était ces trous ces perturbations d'énergie qui provoquaient tout ça tout ces déséquilibres au niveau physique j'aimerais qu'elle regarde si elle serait d'accord pour dans son espace de création elle s'est créée une fontaine d'abondance est-ce qu'elle serait d'accord et est-ce que ce serait ok bien sûr avec ses parties supérieures et en adéquation pour son plus grand bien et celui de tous qu'elle se crée une fontaine de jouances ça me dit ça en fait partie c'est la même oui j'ai failli le dire tout à l'heure mais je ne pouvais pas d'accord c'est parfait oui parce que ça ça régénère aussi ça t'emplit d'énergie de lumière et ça te régénère la lumière ça me dit elle est complète il y a tout dedans il y a l'amour il y a c'est comme une nourriture complète bien sûr alors ce que j'aimerais qu'elle fasse avec son corps éthérique c'est qu'elle qu'elle s'immerge dans cette fontaine dans ce bain de je pense est-ce que tu es d'accord aussi Pascal dans ta partie physique on a quel monde elle s'immerge complètement et au contact de cette eau qui contient toute l'information va venir réinformer chaque cellule de son corps en mettant l'accent au niveau de son ventre de ses intestins commandant que chacune de ses cellules retourne à la norme originelle mais je sens que dans cette fontaine il n'y a rien à commander en fait tout se fait tout est là on le sent bien tout est là tout va permettre de retourner à la norme originelle de la partie physique c'est-à-dire dans sa perfection qu'elle n'aurait jamais dû quitter au niveau des eaux de la circulation du sang tout ce qui a été dit elle peut même mettre la tête sous l'eau pour venir complètement s'hyberger dans cette fontaine d'eau je pense récupérer toutes ses facultés physiques tout le fonctionnement originel de chacun de ses organes qu'il soit vitale ou non toutes les cellules de la circulation soient régénées tu peux nous décrire ce qui se passe pour moi Pascal elle a au fur et à mesure elle élargit de plus en plus cette fontaine tu vois c'est une fontaine qui tombait dans un petit bassin puis ça s'élargit ça s'élargit ça devient carrément une piscine là maintenant parce qu'elle avait envie vraiment de profiter complètement de cette eau et tu sens elle plonge dans cette eau elle s'immerge complètement et ça lui fait un bien fou elle peut y rester le temps nécessaire la partie éthérique et ce sera répercuté sur le corps physique oui bon justement on est sur la santé donc elle nous disait j'avais pas vu la question ma santé décline et j'ai peur de ne plus être apte bon alors là peur on l'enlève et là c'est bon ça a pris le 22 juin alors elle nous dit que les médecins ne comprennent pas ne comprennent pas ce cas là finalement ouais et ça je vois bien de quoi tu parles alors quel message son corps il a voulu lui envoyer à travers ces os ces douleurs de ces problèmes intestinaux mais tu te fais grignoter ton énergie tu as des paires d'énergie c'est tout au début de la salle j'ai eu ce mot grignoter donc c'est vraiment quelque chose de progressif comme l'érosion que j'avais dit aussi avec le rocher c'est quelque chose de progressif mais qui fait que tu sens que ça se dégrade mais pas d'un coup mais tout doucement et là on lui dit mais il n'y a plus à t'inquiéter la lumière répare elle s'infuse dans ton corps elle va tout réorganiser réinformer il faut ôter la peur de nouveau les projections de peur parce que c'est important aussi pour absorber cette lumière d'y penser lumière toujours visualiser cette lumière de cette source qui pénètre chaque cellule et ça elle peut le faire vraiment en conscience voir de l'eau informée aussi si elle voit ce que je veux dire c'est vraiment informer l'eau de bonne santé d'équilibre elle dit que oui elle comprend de quoi tu parles et donc de vraiment réinformer son corps de la bonne santé c'est ce que c'est ce que je perçois mais que c'est c'est normal avec les pertes d'énergie il y avait du grignotage et le corps physique finit par par en être impacté et remplacer le je suis malade par je suis en santé attention à tout ce qu'il y a derrière je suis c'est impactant c'est impactant bien donc là tout est dans les clous tout est en ordre oui et elle va se baigner dans cette fontaine très souvent on me dit bon dès que le besoin s'en fait sentir elle va se baigner pour en faire profiter aussi son corps physique très bien alors maintenant on passe un peu du poc à l'âme désolée j'ai pas mis les questions en ordre grande question existentielle Pascal nous dit j'aimerais que tu ailles chercher la réponse très très une réponse sur un plan vibratoire extrêmement la question est comment faire pour m'aimer comment faire déjà directement quand tu m'as dit ça ça a éveillé chez elle tu vois ces mémoires qui ont fait qu'elle en est arrivée là à avoir des trous dans dans son champ énergétique c'est cet amour qu'elle ne s'est pas donné qu'elle a elle a aussi beaucoup donné autour d'elle beaucoup pour les autres avant avant elle-même et là on lui dit c'est merveilleux t'as compris c'est c'est d'abord de de l'amour que tu dois te donner et en te le donnant tu le donnes aux autres aussi mais comment se donner de l'amour si on ne s'aime pas si va voir encore derrière va voir encore plus là ça me dit quand on ne s'aime pas c'est qu'on a on a créé des failles au fil du temps et on n'a jamais été voir ce qu'il y avait derrière il n'y a pas eu de compréhension sur ces failles et c'est resté comme une blessure béante bon maintenant elle a vu elle a vu qui elle était elle a vu son beau corps de lumière j'aimerais qu'elle se regarde à nouveau qu'elle regarde cet être de lumière qui habite ce corps de Pascal qu'elle prenne conscience de sa beauté tu parlais tout à l'heure de l'amour connecte-la vraiment à sa source pure et rapporte tout ce que tu ressens oui j'allais dire oui en se baignant dans cette lumière donc ça réinforme ça nettoie c'est tellement important le travail de cette fontaine et là maintenant ça met en lumière des choses qui sont occupées de travailler mais il y avait quelque chose qui était en relation avec aussi la féminité là elle se réconcilie aussi avec sa féminité dans cette fontaine avec l'amour de son corps comme si c'était aussi quelque chose qui a été vécu au travers des vies pas d'amour de soi mais pas d'amour de son corps non plus comme j'entends même à certains moments un manque complet de respect de son corps et ouais l'amour de l'amour de soi c'est aussi prendre soin de son corps d'être en accord avec notre présentation physique j'entends de l'accepter dans dans ses imperfections mais aux yeux de la lumière ton corps il est parfait c'est comme ça qu'on veut lui dire de lui faire passer le message c'est vraiment tout aimer en soi c'est dire que tout est tout est juste mais on lui dit aussi c'est de prendre plaisir à faire des choses pour soi à prendre soin de son corps mais prendre soin de son esprit aussi se faire du bien se mettre dans des conditions qui nous qui nous font du bien et ça on est seul à savoir ce qui peut nous faire du bien ça fait aussi partie du chemin de la spiritualité d'apprendre à se connaître d'apprendre à savoir qui on est ce qu'on aime et se laisser de la place faire sa place d'exister bon ben dans la même veine voilà pourquoi je m'aime pas pourquoi j'ai l'impression de pas être à la hauteur depuis toujours bon je crois que t'as eu pas mal de réponses voilà oui pardon oui il y a beaucoup de réconciliations qui devaient se faire avec d'anciennes vies d'anciens modes de fonctionnement et là ça se rééquilibre donc on lui a dit tout à l'heure tu penseras plus de la même manière qu'avant tu vas voir la vie autrement c'est ce genre de questions qu'elle se posera plus à l'avenir très bien tu as parlé tout à l'heure on a le côté généticien on a les animaux aussi c'est vrai que j'ai pas rebondi là-dessus donc elle avait cette capacité elle a enfin elle avait sur cette planète cette capacité en tout cas à créer à travers la génétique des espèces d'animaux en tout cas les adapter à chaque biotope à chaque planète qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans son incarnation de Pascal qu'est-ce qu'elle peut quelles sont les capacités dont elle peut disposer et qu'elle peut exprimer dans cette densité mais là j'ai pas l'impression qu'elle est venue avec cette enfin elle est pas venue avec cette connaissance de d'accord génétique en tout cas c'est pas le travail qu'elle est venue faire ici sur sur la terre ah oui tu as parlé de sa sensibilité en rapport avec cette sensibilité cette sensibilité l'éveil à la sensibilité c'est en relation aussi avec avec l'aide aux autres c'est plus dans ce domaine là que je vois son sa mission si je peux mettre un mot ce qu'elle est venue exprimer ici sur terre mais il n'y a pas le côté génétique avec les animaux et tout ça d'accord je ne le sens pas je ne sens pas comment je ne sens pas vraiment de lien entre sa présence ici de Pascal et ce lien c'est là d'où elle vient oui puis elle l'a utilisée pour elle finalement le côté génétique oui oui par contre l'amour des animaux là je le sens la compassion pour les animaux oui oui bien sûr ça ne s'empêche pas mais Pascal elle me dit mais je me sens bien dans la nature mais bien sûr ça ne s'empêche pas oui je pense que toutes les personnes sensibles se sentent bien dans la nature mieux dans la nature que au Leclerc du coin c'est sûr c'est sûr c'est sûr et puis c'est c'est plus que plus que nécessaire en ce moment parce que vraiment c'est là qu'on se recharge mais qu'on se décharge aussi qu'on se dépollue c'est dans la nature parce qu'elle transmute c'est vrai que tu nous le dis souvent ça souvent mais c'est parce que ça semble tellement important non mais c'est c'est important de se le faire rappeler en tout cas me concernant j'apprécie toujours quand tu le dis parce qu'à chaque fois je me dis ah oui c'est vrai oui oui c'est un bon rappel pour moi aussi je vis dans dans la nature mais le fait de sortir de chez soi même si j'ai un jardin mais d'aller se balader d'aller encore plus dans la nature voilà d'être au contact déjà dans l'autre environnement ça ça fait énormément de bien ah oui tout à fait oui alors je m'adresse à Pascal tu parles de ta maman qui est décédée tu sais que dans ce type de séance les contacts défunts on s'est rendu compte que c'était pas forcément approprié on va pas faire un contact défun juste voir alors bon juste voir si voilà Sonia elle peut avoir des informations sur la question que je te pose d'accord si c'est juste elle recevra donc Sonia sans aller chercher sa maman forcément si elle se présente on va lui parler voilà mais sa maman est décédée donc à l'âge de 62 ans et Pascal se demande toujours ce qui s'est passé et si elle va bien écris-moi le prénom de ta maman je sais que Sonia l'aime bien Eliane Sonia toujours sans rien forcer vraiment on te donne pas mal à la tête enfin Eliane qu'est-ce qui s'est passé pour Eliane alors la question les vagues mais voilà prends juste l'empreinte ce que je percevais c'est c'est comme une souffrance mais une souffrance psychologique oui c'est juste c'est un peu comme si comme je perçois je suis pas en contact avec elle c'est une information que je perçois qu'elle avait voulu mettre fin à cette expérience terrestre oui alors je sais pas si ça veut dire suicide mais en tout cas c'est comme si voilà un moment comme une envie de passer à autre chose de se libérer je crois que justement c'est ça qu'elle veut savoir Pascal est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a décidé ben voilà je le sentais est-ce qu'elle a décidé de partir c'est ce que je perçois que c'était c'était comme un oui c'est comme un choix de s'envoler parce que c'est ce qu'on montre mais quelquefois il faut savoir excuse-moi Sonia il faut savoir que le suicide c'est pas forcément se mettre une corde coup ou prendre des cachets quelquefois la maladie c'est un suicide aussi on se déclare une maladie pour mourir inconsciemment bien sûr donc je pense que c'est ce que tu voyais Sonia ce que tu disais juste avant que quoi qu'il en soit elle a fait ce qu'il fallait pour partir c'est ça je sais pas de quelle manière j'ai pas l'information mais c'est comme un choix mais j'avais le mot de terminer l'expérience donc une expérience une expérience en cours et de terminer le plan qui était prévu mais de partir de prendre son envol de se libérer et là elle est comme dans une une sphère de de guérison sur d'autres plans tu vois c'est comme prise en charge elle est entourée elle est toujours là-bas depuis 18 ans toujours sur cette plateforme marque ça peut être plateforme mais bizarre le terme que j'emploie comment elle comment elle est comment elle va tu peux avoir des informations déjà je vois je vois je vois de la lumière elle est pas dans un dans un espace sombre elle est dans un plan lumineux ou elle est encore en guérison mais toujours comme en guérison en tout cas toujours avec des des êtres accompagnants pour tu vois j'ai pas vraiment l'information où elle se trouve mais ce que je ressens c'est c'est l'aide qu'elle a près d'elle les énergies de lumière qui l'accompagne en même temps on peut pas toujours avoir toute l'information c'est ce qu'on veut bien montrer c'est en tout cas c'est ça c'est de l'accompagnement sur un chemin de guérison on va lui citer un beau chemin de lumière est-ce que est-ce que Pascal peut faire quelque chose pour pour elle poser un acte particulier ou qui pourrait être aidant non il n'y a rien pas d'acte particulier par contre on voyait de la lumière elles sont reçues des belles pensées elles sont reçues c'est tout ben voilà c'est un acte pour moi c'est un acte c'est un acte quand je disais pas un acte dans la matière ah oui un acte voilà un acte d'amour c'est le plus important très bien ok alors Sonia tu peux redescendre un petit peu vers nous au niveau du protocole de guérison parce que je sais que je vais compter de 1 à 3 et tu vas déconnecter avec le 1 le 2 et le 3 maintenant complètement déconnecté des images sensations informations tu reviens vers nous ici et maintenant tout en restant en état d'hypnose pour l'instant encore un petit peu comment ça va Sonia ça va merci bien tu vas se convenir Pascal tu peux activer ton micro voilà comment ça va Pascal ça va bien j'ai eu des montées des descentes au niveau émotionnel très fort et énormément de chaleur surtout au moment de la coupe au moment j'ai senti vraiment un écoulement tout le long de ma colonne vertébrale assez fort ça ne m'étonne pas parce que moi j'avais des frissons partout ah oui c'était très très fort normal on est très 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 nombreux et de plus en plus nombreux chaque jour ça vient grossir les rangs donc on va bien arriver à faire quelque chose ah bah oui bien sûr bien sûr bravo Sonia encore une fois ah oui merci Sonia merci merci à toi Astrid merci beaucoup est-ce que tu serais éventuellement d'accord pour partager ta séance oui en étant tu veux être floutée non parce que bon voilà c'est moi et comme m'a dit Sonia il faut que je me retrouve moi que je mette la lumière et cette lumière je l'envoie à tout le monde je veux c'est beau c'est gentil merci beaucoup Pascal oui j'ai sorti de terre c'est vrai bien que tu nous tiennes au courant bien sûr bien sûr bien sûr tout à fait merci Pascal je vais t'envoyer le lien donc tu pourras télécharger ta séance et tu pourras la garder toute ta vie si tu veux ah oui je vais la réécouter c'est certain plusieurs fois même merci beaucoup je vous embrasse toutes les deux moi aussi on t'embrasse